Salut Catherine ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Catherine, tu es secrétaire confédérale de la CGT. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que demain, il y a une grande journée de mobilisation interprofessionnelle, dont la CGT fait partie, bien sûr, de cette intersyndicale. Pourquoi est-ce que vous mobilisez demain ? C'est quoi le mot d'ordre, finalement, pour les grandes manifs de demain ? Et surtout, qu'est-ce que tu en attends ? À quoi on doit s'attendre demain ? Alors, évidemment, c'est une journée d'abord interprofessionnelle. C'est important de le signaler, parce que ça veut dire que tous les secteurs professionnels privés et publics sont engagés demain dans la grève et les manifestations, et que nous appelons avec quelques organisations syndicales. Je les cite quand même, la FSU est solidaire, et puis aussi les organisations de jeunesse avec qui on a l'habitude de travailler aussi, et qui appellent aussi demain. Le mot important, presque, j'ai envie de dire, magique pour demain, c'est salaire, augmenter les salaires. Alors, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une lubie de la CGT, c'est parce que depuis pas mal de mois, il y a des conflits un peu partout dans les boîtes, quels que soient les secteurs, qui tournent autour des salaires. On n'a jamais d'ailleurs connu autant de conflits dans les boîtes que ces derniers mois, pour réclamer l'ouverture de négociations, pour augmenter les salaires, et pour augmenter le salaire de base, surtout. C'est ça qui est intéressant. Donc demain, nous, on manifeste pour augmenter les salaires, notamment le salaire minimum. On pense, y compris compte tenu de l'inflation et donc des difficultés que rencontrent les gens sur plein de postes de dépenses qui ont augmenté et dont on ne peut pas se passer, on pense qu'il faut un minimum de 2 000 euros brut par mois pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui. On le traduit d'ailleurs à 15 euros brut minimum de l'heure, parce que quelquefois, avec la montée de la précarité, c'est plus parlant aussi pour les salariés que de réclamer directement le salaire mensuel. Ce salaire, c'est bien évidemment le salaire de base, et donc on réclame aussi qu'on reparte sur une échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que quand le SMIC augmente, tous les échelons des salaires augmentent aussi, d'autant, on a mis en avant, on a pu en parler précédemment, on a mis en avant que dans beaucoup de professions aujourd'hui, il y a non seulement des salariés qui sont payés encore en dessous du SMIC, et parmi eux, par exemple, il y a les salariés de l'agroalimentaire qui sont particulièrement manmenés, et comme par hasard, il y a plus de 200 boîtes de l'agro qui appellent à la grève demain 29 pour réclamer justement des améliorations de salaire. Et puis, on a aussi pu constater que quand le SMIC augmente, automatiquement, notamment à cause de l'inflation ces derniers mois, ça écrase les salaires intermédiaires, parce qu'il n'y a pas de négociation automatique de réactualisation, d'augmentation de tous les échelons des salaires intermédiaires. Donc, c'est ça l'échelle mobile des salaires, donc on revendique qu'elle soit réactivée, automatique, dans toutes les boîtes. Et puis, évidemment, augmentation des pensions, parce que les retraités, ils seront demain dans la rue avec les actifs, puisque les pensions n'ont pas augmenté suffisamment. On a vu que la loi de cet été du pouvoir d'achat, elle était très largement insuffisante. Et puis, hier, la CGT vient de quitter la table de la discussion sur les retraites complémentaires, puisque tu sais que la retraite complémentaire, pour les salaires du privé, c'est quand même quelquefois jusqu'à 30% de la pension totale, et que le patronat propose une augmentation autour de 5%, bien en dessous de l'inflation, sur les retraites complémentaires au 1er novembre. Ça, ce n'est pas acceptable, donc les retraités vont être particulièrement mobilisés aussi pour augmenter les pensions. Il y a également, évidemment, quand on augmente les salaires, ça veut dire qu'on augmente tout le salaire. C'est-à-dire que nous, on est très attachés au fait que ce soit le salaire brut aussi qui soit pris en compte, parce qu'avec les exonérations sur les bas salaires qui se sont généralisés ces dernières années, non seulement ça atteint le financement de la Sécurité sociale, et donc par exemple de la retraite, mais aussi de la santé, des prestations familiales. Et puis surtout, ça donne des arguments au gouvernement pour dire qu'il n'y a plus assez d'argent pour financer une retraite à 60 ans, et qu'au contraire, il va falloir travailler à 65 ans. Donc c'est très important aussi de se mobiliser sur le salaire de base avec les cotisations sociales, donc le salaire brut qui permet de vivre tout au long de la vie. Donc ça, ça va être des sujets demain qui vont être importants. Et puis en même temps, on se mobilise aussi pour la réduction du temps de travail. Tu as parlé de l'inflation, tu as parlé aussi, tu nous as dit que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous aviez eu beaucoup de grèves, même plus que d'habitude. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui des salariés en France ? Est-ce qu'ils sont excédés de voir que leurs conditions de travail, que leurs salaires, etc., n'augmentent pas ou n'augmentent pas suffisamment par rapport à l'inflation du coût de la vie ? Mais en fait, j'imagine que tu viens de dire qu'ils sont excédés, mais surtout, est-ce qu'ils sont combattifs ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont l'espoir qu'il y ait des choses qui changent sur la question des salaires, mais pas uniquement. Aussi sur la question de comment est-ce qu'on envisage la question du travail plus généralement dans notre société ? Ou est-ce qu'ils sont là, genre, de façon, c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir, la majorité, elle est droite, si on prend en marche plus les Républicains. Donc, à quoi ça sert finalement de se battre et être un peu désespéré quant à la situation ? Alors, moi, je ne pense pas que l'air soit à la désespérance du tout. Et notamment, s'il y a beaucoup de lutte sur les salaires, c'est parce que la lutte sur les salaires, elle commence dans la boîte. Et donc, justement, dans la boîte, si on se mobilise, on peut obtenir immédiatement, assez rapidement, quelque chose. Et ça, justement, il ne faut pas minimiser le fait que partout, ou quasiment partout, où les salariés se sont mobilisés, ils ont obtenu des améliorations importantes, et notamment de leur salaire de base. Ils ont aussi obtenu des primes. Et nous, on n'est pas des fans des primes, mais on se dit que ça met du beurre dans les épinards quand il y a une inflation aussi importante. Mais ça a vraiment permis une compatibilité. Et dans plein de secteurs, de la métallurgie encore, la semaine dernière, mais dans la santé, dans le transport. Toutes les mobilisations, elles sont parties de la boîte. Elles ont d'ailleurs été souvent très massives. Et elles ont permis de gagner. Tiens, aussi les salariés de Carrefour qui se sont mobilisés samedi en disant, bon, il y a une négociation, mais ce n'est pas à la hauteur. Et donc, on se mobilise parce qu'on veut obtenir plus. Il y a une certaine compatibilité sur les salaires. En même temps, cette combativité sur les salaires, elle est révélatrice aussi d'un autre rapport au travail. De plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a plein de salariés qui ne veulent plus travailler pour n'importe quel niveau de salaire, mais aussi sans avoir un droit de regard sur la finalité, le sens du travail. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, il y a vraiment de plus en plus des interrogations posées sur pourquoi je travaille, quelle est l'utilité sociale de mon travail, quel temps je passe au travail. Et donc, ça nous permet… Mais dans quel cadre est-ce qu'ils les posent, ces interrogations ? Il y a des cadres, en fait ? D'abord, la CGT. Non, on ne peut pas dire qu'il y a des cadres. Et justement, c'est à la CGT et à d'autres organisations de créer ces cadres collectifs, parce que sinon, effectivement, ils trouvent des solutions individuelles. Et nous, on pense que les solutions individuelles, ce ne sont jamais les bonnes. Il vaut mieux avoir des débats collectifs pour pouvoir trouver des solutions d'amélioration, justement, des conditions de travail, du sens du travail, collectivement ensemble. Et ça, effectivement, la préparation d'une journée de mobilisation comme demain, elle sert aussi à ça. Elle sert aussi à rassembler en amont des syndicats, des syndiqués, des salariés, pour discuter non seulement des salaires, mais aussi des conditions de travail et du sens du travail. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, aussi, qu'on a demandé la tenue d'un grand débat public autour du travail et de l'avenir du travail pour demain. Alors, il semblerait que le gouvernement soit prêt à en discuter. On verra. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, parce que ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire que ceux qui ont les travaux les moins reconnus, les plus pénibles, se posent ces mêmes questions-là, mais aussi l'encadrement, les professions intellectuelles. Tout le monde se pose ce même questionnement du rapport au travail. Et ce qui est aussi intéressant, y compris pour préparer le débat, y compris la mobilisation sur les retraites, si on est obligé de le faire dans les semaines qui viennent, ça touche aussi les jeunes générations. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ils disent clairement qu'on n'a plus envie de travailler n'importe comment, on n'a plus envie de travailler sans limite toute notre vie, et on veut du sens pour notre travail, et puis on veut pouvoir travailler en ayant des salaires confortables et des contrats un peu plus stables. Donc, il y a un changement du rapport au travail qui est en train de s'opérer de manière très importante dans plein de professions, et donc ça, c'est plutôt encourageant. La semaine dernière, le 22 septembre, il y a déjà eu une grande manifestation. Enfin, une grande mobilisation, pardon, c'était les métiers du soin et de la santé qui se sont mobilisés. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, hélas. Quel bilan, en fait, tu tires de ce qui s'est passé la semaine dernière ? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé ? Déjà, je pense effectivement qu'on est passé à côté complètement de cette journée dans les médias, d'une manière générale. Ce n'était pas complètement une journée identique à celle de demain, c'est-à-dire que les soignants, ils vont aussi être en mouvement demain. Le 22, c'était plus des initiatives différentes qui avaient été construites dans les départements, qui liaient à la fois la question de la reconnaissance des conditions de travail et de rémunération des personnels, mais aussi l'accès à la santé. Donc, il y a eu pas mal d'initiatives intéressantes qui ont justement essayé de réunir les salariés et les citoyens sur les besoins de santé. Ils seront mobilisés demain, plutôt, par la grève sur les salaires. Alors après, c'est une profession qui est particulièrement malmenée. On est tous d'accord sur le fait qu'ils ont quand même vécu des mois difficiles et encore un été difficile, la situation des urgences, la situation du manque de personnel. c'est difficile pour mettre en mouvement les salariés. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a besoin de s'en occuper assez rapidement, que le projet de loi de finances et de la sécurité sociale, qui vient d'être porté à notre connaissance, ne prévoit aucunement de rallonge pour augmenter les salaires, pour améliorer les conditions de travail. Donc ça, c'est inquiétant. Parce que la situation, elle est que les soignants fuient l'hôpital, fuient le service public de la santé et qu'on va être bientôt dans une situation où on ne va pas trouver assez de personnel formé, qualifié pour maintenir des services ouverts. Donc il y a véritablement une urgence totale pour ces professions-là. Mais on a l'impression que le gouvernement considère que les petites enveloppes qu'il a données lors de la négociation du Ségur suffisent. Ce n'est pas vrai. Ça ne suffit pas. Et demain, ils seront aussi en mouvement sur tout ce qui est aussi la psychiatrie. Parce que la psychiatrie, elle est particulièrement sacrifiée aussi depuis plusieurs années. Donc eux, par exemple, ils seront très mobilisés aussi demain. Alors, tout à l'heure, tu m'as listé un peu les différentes organisations qui appelaient à la mobilisation demain. Tu n'as pas cité la CFDT. Le front syndical n'est donc pas uni totalement demain. Comment tu te situes par rapport à ça ? Est-ce que tu le regrettes ? Et aussi, quels sont vos rapports avec le gouvernement ? Alors, c'est marrant parce que je parle de la CFDT et immédiatement du gouvernement. Mais du coup, quels sont vos rapports avec le gouvernement ? Est-ce que vous arrivez à garder un lien à la fois avec Olivier Dussopt, ministre du Travail, ou avec Gabriel Attal, ministre du Budget ? Est-ce que vous avez un dialogue en ce moment sur les différentes questions qui touchent la mobilisation de demain ? Ou est-ce que les ponts sont complètement coupés ? Alors, déjà sur l'unité syndicale, il y a quand même quelque chose d'inédit qui s'est passé depuis le début de l'été. C'est qu'alors qu'on avait du mal à se réunir, toutes les organisations syndicales, CFDT et CGT notamment, depuis début juillet, on se réunit régulièrement, pratiquement tous les mois. On a réussi à écrire ensemble un communiqué en juillet sur le partage de la richesse et donc sur la nécessité d'augmenter les salaires, ce qui est quand même un fait suffisamment inédit, ça faisait pratiquement une dizaine d'années. On n'avait pas dit ensemble qu'on partageait le fait que l'urgence était d'augmenter les salaires, donc c'est plutôt encourageant. On se revoit lundi, tous, ensemble, donc les 13 organisations, c'est-à-dire les 8 organisations de salariés et les organisations de jeunesse au complet, pour discuter, on va sûrement parler retraite lundi. Et là, il y a une unité assez solide sur la possibilité de construire une mobilisation contre une éventuelle réforme des retraites qui proposerait de passer l'âge de la retraite à 64 ou 65 ans. Donc ça, c'est un acquis précieux. On ne partage pas tout, par exemple, avec la CFDT, ce n'est pas un secret, il y a des choses sur lesquelles on est en désaccord, mais sur des questions comme les salaires ou les retraites, on est d'accord. Par contre, sur l'action de demain, eux, ils n'ont pas souhaité s'associer parce qu'ils ne font plus beaucoup d'appels aux mobilisations interprofessionnelles, ils préfèrent faire des mobilisations sectorielles. Bon, des fois, on se retrouve, il y a quelques CFDT qui appellent un peu partout en France, malgré tout, des syndicats, et puis dans les boîtes, souvent sur les conflits locaux en matière de salaire, on retrouve les syndicats qui sont présents dans la boîte. Donc on retrouve la CGT, la CFDT, Force Ouvrière, souvent, ou la CGC aussi, souvent dans le mouvement. Donc ça, sur l'unité syndicale, c'est plutôt encourageant qu'enfin les syndicats se parlent et qu'on est capable de construire des mobilisations, quand ça va être vraiment important d'être unis et de mobiliser tous les salariés ensemble. Sur les rapports au gouvernement, ils ne sont pas simples, ils sont vraiment compliqués. On est en désaccord sur clairement le choix de société, mais ça, ce n'est pas un scoop. À la CGT, on a un projet alternatif social complet, et donc qui passe notamment par une sécurité sociale intégrale, par des améliorations en matière de droits sociaux, en prenant sur le capital. Et puis, on revendique des augmentations de salaire et pas du partage de la valeur, de l'épargne salaire, de l'intéressement. Et ça, c'est tout ce que nous propose de discuter le gouvernement. Donc forcément, les discussions, elles sont plutôt assez courtes et musclées et pas très constructives. En plus de ça, ils ne sont pas les champions du dialogue social. La preuve, c'est qu'en ce moment, ils voudraient passer en force sur la retraite, que sur l'assurance chômage, pour le coup, alors qu'on est tous, là encore, opposés à cette réforme qui va être catastrophique pour les jeunes, pour les précaires. Ils ne les écoutent pas. Donc, les relations ne sont pas très bonnes avec le gouvernement. J'ai une dernière question, Catherine. Comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, mais plus largement la NUPES, hors le Parti communiste français, ont appelé à une marche contre la vie chère le dimanche 16 octobre prochain ? Comment vous vous situez ? J'ai entendu Philippe Martinez exprimer ses doutes quant à cette marche. Comment est-ce que toi, tu te situes par rapport à cette marche ? Est-ce que tu considères que c'est une autre façon de mobiliser les gens sur, globalement, les mêmes sujets que vous ? Sauf qu'au lieu que ça se fasse pendant la semaine, un jeudi, et que ça nécessite de faire un jour de grève, de poser un jour de grève, c'est le dimanche. Donc, ça peut être d'autres types de populations qui viennent. Est-ce que tu vois ça comme ça ? Ou est-ce que tu vois ça comme de la concurrence du politique vis-à-vis des syndicats ? Alors, on a décidé de ne pas y participer, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas avec l'ensemble des partis politiques et qu'on pose la NUPES. Et d'ailleurs, à la prochaine réunion, qui aura lieu le 4 octobre, la CGT participera à la réunion. On n'a pas du tout apprécié le fait que cette marche, elle soit construite uniquement par les partis politiques et pas du tout en co-travail avec les organisations syndicales. Il n'a pas échappé qu'il n'y a aucune organisation syndicale qui appelle à cette marche. Donc, il y a un problème quand même de dialogue. Nous, on pense que sur la question des salaires, il faut que ça se joue avant tout sur la grève et que c'est vraiment les salariés par l'action syndicale qui peuvent agir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels on ne peut pas appeler effectivement le week-end sur une mobilisation citoyenne, organisation syndicale et partis politiques ensemble. Mais on n'était pas convaincus que le slogan qui est choisi « Marche contre la vie chère », c'était le meilleur slogan. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si la vie n'est pas chère, on n'augmente pas les salaires. Nous, on est sur une politique d'augmenter les salaires parce qu'il faut reconnaître les qualifications, il faut reconnaître l'expérience professionnelle. Il y a un vrai problème en France depuis des décennies maintenant d'abaissement du niveau de rémunération par rapport à la calife qui touche par exemple la jeunesse. On n'a jamais vu des jeunes très diplômés rentrer dans la vie active avec des salaires aussi bas. Donc si on concentre l'action que sur la vie chère, ça veut dire qu'on ne concentre que sur pouvoir d'achat et inflation et pas sur salaire. Donc déjà, on n'était pas tout à fait d'accord avec le périmètre qui était proposé de l'intitulé de la marche. Puis après, on l'a dit, il faut s'écouter. Et on pensait, nous, que l'urgence n'était pas d'organiser une marche le week-end, mais de soutenir et d'aider à faire grossir le mouvement syndical le 29 septembre, ce qu'ont fait les partis politiques de la NUPES. Nous s'appellons tous à soutenir la journée de demain. Mais encore les semaines qui suivaient, on se retrouvera sûrement un jour ou l'autre. De toute façon, on continue de dialoguer. Et c'est bien qu'on dialogue. Et vraisemblablement, sur la question de la protection sociale et de la retraite, on va avoir des choses à faire ensemble. Des combats communs. Bien sûr. Merci beaucoup Catherine. Merci à toi.